Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube, c'est littéralement la dernière vidéo que vous verrez dans ce studio. Je suis contraint de déménager mais pas d'inquiétude, le nouveau studio est déjà en préparation, d'ailleurs c'est le thème de cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mon futur studio. Let's go ! Jour 1 Quand je disais qu'on verrait plus jamais ce studio, malheureusement c'est vrai, sauf pour deux clips qui arrivent, qui ont été tournés avant que je déménage, et qui sont actuellement en montage. Ah ! En tout cas au moment où je filme cette vidéo. Oui, j'ai failli tomber, vous allez comprendre pourquoi je suis dans mon futur studio, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, et en plus de ça c'est le gros bordel. Le souci c'est qu'il y avait tout ça dans le bureau qui était dans cette étagère là, qui était au mur avant, donc il y a tout ça dans le bureau, et bah là le but ça va être de tout dégager, donc c'est parti, time-lapse, on vire tous les livres. Sans déconner je crois que j'ai pas le courage. En plus de ça il fait une chaleur à crever, donc excusez ma tronche bizarre et mes cheveux pas coiffés, mais malheureusement je suis au max du style là, vu les 35 degrés qu'il fait dehors ou je sais pas combien. Vous voyez un four quand il y a quelque chose qui cuit dedans et que vous l'ouvrez ? Bah c'est comme ça mais en permanence, que du bonheur. Allez, time-lapse ! Je vous épargne bien entendu le passage de l'aspirateur sur les murs, parce qu'ils sont en moquette, que du bonheur. Là du coup ça a été quand même assez long, ça m'a pris, contrairement à ce qu'on peut penser plusieurs heures. Ok alors désolé je suis trempé de sueur, parce que ça y est j'ai fini de débarrasser les livres. Maintenant je vais vous montrer un petit peu tout ce qui va pas, et tout ce que je vais devoir refaire avant de pouvoir poser mon matos, c'est parti. Tout d'abord on a cette plainte là au mur qui est complètement décollé, que je vais devoir remettre. Là j'ai pas ce qu'il faut donc il va falloir que je passe au magasin. Les plus observateurs d'entre vous auront constaté que les prises ça va pas le faire. Naïvement, j'ai vu la prise et je me suis dit bon bah ça va le faire, il y a une terre. Puis j'ai sorti la prise, et non non, il y a pas de terre. Alors je vais pas vous faire une leçon d'électricité, c'est juste pour vous dire que la terre quand t'as du matériel un peu cher, et surtout qu'il y a des carcasses métalliques, c'est quand même hyper important. Et dans le son ça l'est d'autant plus parce que ça évite un certain nombre de parasites. Donc je vais devoir installer une terre. Donc je me suis dit je vais pouvoir la tirer de quelque part dans la maison, mais non, ce serait trop simple, j'ai fait le tour de toutes les boîtes de dérive, il y a des terres nulle part. Désolé pour la lumière de néon dégueu, j'ai trouvé une barre de fer qui correspond tout à fait à mes attentes, elle est suffisamment longue pour être enfoncée à environ 2 mètres, et je vais donc pouvoir avec cette barre de fer me créer une terre. Terre qu'il va falloir que j'amène jusqu'à mes prises, prise qu'il va donc falloir que je remplace. Alors l'électricité c'est vraiment pas un problème, j'en fais depuis une quinzaine d'années, j'ai toutes les habilitations possibles en basse tension. Ça signifie simplement que je sais travailler en sécurité avec l'électricité, donc pas d'inquiétude, il n'y aura pas de soucis. Donc déjà on va aller au magasin acheter tout ce qui nous manque, et après on préparerà notre piquet de terre, c'est parti. Jour 2. Donc là on peut voir qu'on a quelque chose d'à peu près plat, donc c'est encore très chaud, je vais juste percer au travers pour pouvoir y mettre ma vis, et bloquer mon câble. Voilà, impeccable ! Regardez-moi ce trou, s'il n'est pas parfait. Maintenant il faut juste que ma vis fit bien dans le trou, ça normalement il n'y a pas de problème, et ça dépasse juste ce qu'il faut. Donc là on aura plus qu'à enrouler notre fil autour de la vis, et venir serrer le tout comme ça, on a notre terre. Maintenant on va falloir la planter. Voilà donc où j'ai l'intention de planter mon piquet de terre. Spoiler alert, ça s'est absolument pas passé comme je voulais, j'ai donc dû faire appel à un professionnel que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Je suis donc obligé de faire une petite ellipse temporelle qui va vous paraître peut-être un peu bizarre. Toutes mes excuses. Excuses. Bon on reprend. Bon je sais que c'est un peu bourrin, mais c'est provisoire, maintenant ça nous mettra mes appareils et moi en sécurité. Bien entendu une fois que j'aurai terminé tout ça, je reboucherai le trou. Bon j'ai pas tout ce qu'il faut pour finir de l'autre côté, on va commencer par ça. Et c'est donc parti pour 25 minutes de bricolage avec des emplacements qui sont absolument pas à la bonne taille. On va quand même finir par s'en sortir, et là il est grand temps de tester si tout cela fonctionne. Impeccable ça marche. Bon et après tout ça, la pause. J'ai regardé juste. Ouais ouais mais je te connais, je les connais, t'es je regarde juste et tu vas tout me bouger. Bravo ! T'as regardé sauter avec toi ! Un, deux, trois, quatre ! Quatre ! J'ai toujours une dégaine de ouf, il y a du vent et en plus aujourd'hui il y a de l'orage, ce qui a été fait hier. J'ai remplacé non sans mal la prise et l'interrupteur ici. C'est pas parfait, il y a un peu de jeu là si on regarde parce que l'emplacement était pas tout à fait assez grand, je corrigerai ça plus tard. Ma terre arrive bien jusque là, j'ai vérifié la continuité, on est ok. Me reste à faire cette prise là, je vais complètement supprimer la lampe qui est ici, pour la simple et excellente raison que ce genre de truc, ça n'existe plus en monobloc. Il va falloir que je trouve une solution pour que mon fil de terre se voit pas trop, donc je vais le faire passer par les plaintes je pense, et derrière la moquette ça devrait être pas mal. Je vais encore avoir une dégaine de ouf, en plus de ça j'ai oublié mes élastiques, donc j'ai les cheveux dans le vent, c'est un bonheur. Il y a bien un vieux joint mais je le sens pas là. Bon bah c'est parti, timelapse, avant qu'il pleuve ! Bon ça y est, l'électricité c'est fait, c'est fini, j'ai chaud, j'ai soif, mais je vous montre. Voilà, donc les petites prises sont bien installées, ça c'est impeccable, et là-bas dans le coin, même chose. Bon l'électricité c'est terminé, j'ai un petit souci avec la prise qu'elle a, mais ça je verrai un peu plus tard, désolé je suis un peu sombre. Bon je commence à mettre en place les meubles comme ils vont être dans leur position finale, j'ai ramené la batterie, elle est dans la voiture. Bon bah donc on va aller s'occuper de ça, et je vais vous mettre à nouveau petit timelapse pour vous montrer comment ça se passe. Donc j'ai eu un pépin, vous voyez j'ai un peu déchiré ça. Encore une fois tout ceci est provisoire, et la déco actuelle doit avoir 60 ou 70 ans. Donc entre guillemets c'est pas trop grave si je l'abîme, sachant que potentiellement tout sera remplacé prochainement quoi. En tout cas ça part pour un autre petit timelapse, de déchargeage de la voiture, et surtout de montage de la batterie. C'est parti ! Jour 4. Bon je viens de me faire engueuler par un copain, parce que justement j'avais pas assez enfoncé mon piquet de terre, n'est-ce pas ? Il l'a complètement sorti, il l'a ré-enfoncé, il a viré ma vis qui a cassé dedans, enfin je vous montre tout ça. Alors du coup oui, tu m'as engueulé parce que... Parce que déjà il était pas assez enfoncé ton piquet. Bah il était enfoncé à 1m50 quoi. Oui, et il y avait encore 1m au-dessus de la terre. Alors on a fait ce qu'on a pu. Bon alors du coup ici la vis à l'intérieur elle a pété. Voilà. Donc là l'idée c'est de le renfoncer encore un peu quoi. Bah non, on va percer. Ceci n'est pas une publicité, mais si vous êtes dans le 37... On a une trou de combien ? Excusez-moi monsieur. On va partir là-dessus. C'est au travers. On peut le câble. Il est énervé là. Oula, le piquet il peut pas dépasser moins en fait. C'est pas possible. Après on peut pas mettre le câble. Oh gros Tavière ! Merci beaucoup. T'as rien. Je t'enverrai la facture. Pas propre cet objectif. Bon là je dois vous avouer qu'à partir de là il manque plein de trucs. J'ai pas pu tout filmer. J'ai installé l'étagère que vous voyez qui supporte la télé qui est juste là derrière moi. J'ai installé la télé, j'ai installé les éclairages que vous voyez dans le fond. J'ai évidemment emmené mes amplis, mes guitares, commençant à faire du rangement etc. Mais ça y est, vous le voyez derrière moi, mon studio est fini. Je suis très content de ce que ça rend. C'est pas tout à fait terminé, il y a encore quelques améliorations. D'ailleurs si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Les grands temps de vous le présenter, c'est parti ! J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. C'est quand même une expérience assez nouvelle pour moi. J'ai donc besoin que vous me disiez en commentaire si ce format vous plaît. Ça me permet aussi de vous dire qu'il se passe énormément de choses sur TikTok que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. Et je vous invite donc à aller checker, il est dans la description. J'y fais beaucoup de lives notamment et plein de petits contenus supplémentaires que je ne mets pas forcément sur YouTube ou sur Instagram. Je peux aussi vous annoncer qu'on a ouvert le Discord de la communauté. Ça y est, il est disponible, je vous le mets également dans la description. On y organise tous les événements, si vous avez suivi un petit peu tous ces derniers temps. On organise là-bas le clip pour Je suis chauve. Et on va s'organiser sur le Discord pour ça. Tous les lives importants etc. y sont annoncés. Je ne peux que vous encourager à nous y rejoindre dès maintenant. Il paraît que sur YouTube il faut faire des outros mais...